Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Dans l'histoire de l'animation, plusieurs noms sont récurrents. Les studios Ghibli, Pixar et à la rigueur, Laika Studio qui se fait une petite réputation. Mais on va pas se mentir, il y a un nom qui revient en permanence. Walt Disney Studio. Boss du game depuis 1937 avec Blanche-Neige et les 7 nains, Disney a réussi l'exploit de garder un quasi-monopole du marché de l'animation en Occident jusqu'au début des années 2000. Un peu près. Je simplifie grandement, mais jusque-là, nos petites têtes-bombes ne connaissaient pas vraiment Miyazaki qui reste la référence nippone de l'animation japonaise. Et comparé à Disney, on était plutôt discret en France. C'est notamment grâce au succès de Princesse Mononoke en France, de Kiriko et de l'émergence des studios Pixar. Oui, enfin Pixar, c'est Disney maintenant. Oui, mais dans la tête des gens, Pixar et Disney, c'est pas vraiment la même chose. Pour beaucoup, Pixar a des sujets beaucoup moins démago et des sujets plus matures. Et t'es d'accord, toi ? Je dirais oui et non, mais bon, c'est pas le débat. Bref, c'est avec toutes ces choses que les gens ont commencé à comprendre que Disney, effectivement, c'est cool, mais que ce ne sont pas les seuls à faire de la bonne animation. Alors oui, les films Disney sont encore parmi les plus vendeurs, et Mickey a encore de beaux jours devant lui. Mais avec le temps, ce n'est plus eux qui ont le monopole. En France, c'est comme je l'ai dit, Kiriko qui a ouvert la voie. Et c'est ainsi que nous avons eu des oeuvres comme les Triplettes de Belleville, Jack et la Mécanique du Coeur, ou encore celle qui nous intéresse aujourd'hui, Ma Vie de Courgette. Ma Vie de Courgette est un film franco-suisse sorti en 2017 et réalisé par Claude Barras. L'histoire est celle de Courgette, un jeune garçon devenu orphelin qui doit aller vivre dans un foyer pour enfants ayant perdu leurs parents ou qui ne peuvent plus les voir pour diverses raisons. Nous suivrons alors le quotidien de Courgette dans son nouvel environnement ainsi que celui des autres enfants. Putain ! Bah ça a l'air gai ton truc ! Un peu de saignure avec tes antidépresseurs ou ça ira ? Bah pour une fois, Gob, tu dis pas que de la merde ! Oui, le film peut être très dur, abordant des sujets comme la mort, la prison, le sexe, voire même l'expulsion du territoire. Pourtant, le dosage est parfaitement maîtrisé. Il ne va jamais trop loin pour les enfants histoire de ne pas les traumatiser, et au contraire, ces thématiques sont compréhensibles par tous. Mais à côté de ça, le film est très léger, débordant d'innocence, de poésie et de douceur. Cela permet au film de souffler et de ne pas être envahi par toute la dureté des thématiques qui sont mises en place. La légèreté du film est elle aussi très réaliste, mais plus enfantine et candide, ce qui permet non seulement aux enfants de mieux s'identifier, mais en plus d'équilibrer l'ambiance du film. Toute cette atmosphère est renforcée par le visuel qui est vraiment cool. L'animation en volume, les décors et tout le visuel sont assez épurés, mais cela rajoute du cachet à l'oeuvre. On a presque l'impression de voir un travail en papier mâché, avec un côté brouillon mais maîtrisé, et qu'un enfant pourrait faire justement. L'univers dans son ensemble est assez singulier, tout en étant réaliste et restant cohérent avec lui-même. La mise en scène est elle aussi très minimaliste, les plans sont longs et lents, ce qui est une très bonne idée pour ce film. Là où on a l'habitude de films surcotés, au rythme rapide et particulièrement pour les enfants, je sais pas, on dirait que pour certains, un gosse il peut pas supporter un plan de plus de 10 secondes, ma vie de courgette prend son temps, pose son ambiance, ses cadres et donc son atmosphère. Et bien que simpliste, entre guillemets, la mise en scène est parcenée de métaphores visuelles comme courgette qui utilise les pierres de sa mère pour faire un bateau. Et malgré cette lenteur, le film n'est pas ennuyeux une seconde. Tout ceci est renforcé par une musique diverse et maîtrisée. Sophie Unger, qui a créé la BO, a réussi à composer des thèmes qui sont certes très peu marquants, mais collent la merveille à chaque scène et aux émotions voulues. Mais dis-moi Blaise, j'ai bien compris que l'atmosphère est cool, mais qu'en est-il des personnages ? Et bien mon cher Gob, ils sont pour la plupart excellents. Putain le mec, il sait même pas faire de transition, alors je dois l'aider pour ces conneries, ça incroyable, c'est d'avoir si peu de talent. La plupart sont archétypaux, mais possèdent une personnalité assez claire et bien faite pour qu'on s'attache et s'identifie à eux. Le héros, courgette, est très enfermé sur lui-même une grande partie du film, mais ça nous fait d'autant plus ressentir son traumatisme. Et plus il s'ouvre, et plus on découvre un enfant comme les autres, gentil, intelligent, ce qui nous fait s'identifier d'autant plus à lui. Camille est le crush de Simon, et c'est un personnage féminin intéressant. Elle n'a pas sans arrêt besoin qu'on l'aide, elle est mature, intelligente, débrouillarde, et même si elle a besoin des autres de temps en temps, c'est au final comme n'importe qui d'autre. Simon est un enfant rebelle et parfois méchant. Au début montré comme l'antagoniste du film, on se rend compte que c'est un petit garçon comme les autres qui a juste besoin qu'on l'aide et qui a ses propres problèmes. Je ne vais pas parler de tous les personnages, mais sachez qu'ils ont tous un petit quelque chose à eux, comme le grand coeur de Raymond, la naïveté d'Hamed ou encore le passé d'Alice. Et même si c'est des fois un peu exagéré, ça reste réaliste et surtout parfaitement cohérent dans l'oeuvre. Mais dis-moi Blaise, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu parles de Disney au début ? Eh bien bonne remarque Chossette, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ouais, désolé, Gob il en avait marre, donc j'ai dû improviser. Si j'ai parlé de Disney au début de vidéo, c'est pour une raison très simple. Les Oscars. Cette année, 5 films étaient en compétition dans la catégorie Meilleur film d'animation de la 89ème cérémonie des Oscars. La Tortue Rouge, film franco-belle japonais au dialogue inexistant et à l'atmosphère particulière. Vaiana, film Disney sur les îles avec des effets spéciaux assez dingues. Kubo et l'Armor Magique, dessin animé en stop-motion très ambitieux et qui a réussi son pari à merveille. The Utopie, autre film Disney résonnant comme une fave de la fontaine moderne dénonçant le racisme. Ainsi que Ma vie de courgette. Et le prix a été remis à The Utopie. Alors j'ai vu les 5 films, j'ai eu le temps de prendre du recul sur les 5 et... The Utopie n'aurait pas dû gagner. Alors, je ne dis pas que The Utopie est un mauvais film. Loin de là. Les personnages sont attachants, l'univers est riche et les thématiques sur le fait de pas jouer les gens sont simplistes mais bonnes. Mais honnêtement, pourquoi lui ? Ben parce que Disney sponsorise les Oscars ? Honnêtement, il doit y avoir de ça. Depuis la création de cette catégorie en 2002, donc en 15 cérémonies, les studios Disney Pixar ont gagné 11 fois la récompense. Alors oui, avec de très bons films en règle générale comme Wall-E, Les Nouveaux Héros ou Ratatouille. Mais en face, il y a quand même des films comme Coraline, Frank and Winnie, Les Contes de la Princesse Kaguya ou Ma vie de courgette. Alors oui, on peut penser que les Oscars favorisent Disney mais on peut aussi voir cette récompense pour The Utopie, film anti-racisme, comme une protestation contre Trump, récemment élu président des Etats-Unis et dont le racisme apparent n'est plus à démontrer. Alors si on voit ça comme un acte anti-facho, pourquoi pas ? Et d'ailleurs je pense aussi que c'est pour ça que Moonlight a gagné l'Oscar du meilleur film tout court la même année. Mais si on oublie le côté racisme Donald Trump, je pense pas que le choix aurait été autre. Et c'est vraiment dommage. Alors que la catégorie meilleurs films semble préaliger des films qui ne resteront pas forcément dans les annales, celles des films d'animation, elles, semblent faire l'exact opposé. Je trouve ça frustrant de se dire que trop souvent, c'est le film avec un gros budget et un gros service marketing qui gagne l'Oscar, surtout en plus au détriment de petits films qui auraient pu se faire une pub grâce à ça et qui en plus ont tellement de messages à nous offrir. Pour conclure, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ne vous cantonnez pas à du Disney. Ce studio a fait beaucoup de grandes choses, mais ce n'est pas le seul à être remarquable. Et c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que je vous conseille Ma Vie de Courgette. Drôle, émotif, émouvant, un film qui s'est fait réfléchir autant les enfants que les adultes, qui apporte vraiment quelque chose au point de vue du cinéma, avec une animation qui est vraiment cool, il y a trop de vingt choses pour passer à côté de ce film. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, laissez vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner et de partager la vidéo. En attendant, passez une bonne journée, slash soirée, slash insérez votre espace-temps. Et n'oubliez pas de garder une âme d'enfant.